Hey tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur l'estine c'était pour un nouveau speed build j'en ai genre jamais fait encore sur ma chaîne enfin jamais réellement fait parce que j'ai déjà fait une chambre d'adolescentes pour deux filles et avec deux styles totalement différents je vous mets d'ailleurs la vidéo dans le petit i en haut à droite de votre écran si vous souhaitez aller la voir après cette vidéo voilà et du coup je n'ai jamais fait réellement de rénovation ou de construction sur les sims 4 en speed build du coup là je suis trop contente de pouvoir vous proposer cette belle maison qui se trouve à sur l'année donc c'est la ville bien avec le pack il paradisiaque oui c'est ça c'est un pack qui est vraiment super donc que je vous recommande de toute façon j'ai déjà dit plusieurs fois dans mon espace sur le paradisiaque que j'ai commencé voilà en ce moment j'ai pas mal de packs donc là peut-être que avant que le challenge se termine j'ajouterai peut-être des objets de l'autre pack pardon que je vais bientôt avoir voilà je bégille peut-être un petit peu beaucoup ou je me perds je me perdras assez facilement dans tout ce que je vais dire donc n'ayez crainte n'ayez crainte j'essaye toujours de revenir sur ce que je dis mais bon c'est assez compliqué parce que tout simplement c'est mon premier let's play du coup non mon premier let's play mais n'importe quoi mon premier speed build et du coup bah parler comme ça en arrièrement c'est trop chelou enfin pas chelou mais genre quand c'est la première fois ça fait tout bizarre même si j'ai l'habitude de beaucoup parler bah là je vais vous dire on va beaucoup parler du coup alors c'est une maison enfin c'est une maison mais pas réellement une maison c'est un au rez-de-chaussée pardon c'est un espèce de restaurant même si je n'ai pas le pack au restaurant donc si vous si vous avez pardon le pack au restaurant n'hésitez pas à utiliser oulalalala c'est très compliqué de parler là n'hésitez pas donc à utiliser des objets de ce pack moi j'avais juste le pack au travail et encore je n'ai pas pu l'utiliser car la youtubeuse n'avait pas ce pack du coup voilà je suis un petit peu date quand même parce que j'avais commencé à utiliser des objets de ce pack là et puis je lui ai demandé dans les commentaires est-ce que ça dérange si j'ai utilisé deux trois petits objets elle m'a dit oui mais ça fait pas partie du challenge donc voilà c'est en règle et du coup bah je me suis dit bon bah ok j'ai passé au moins j'ai passé pas mal de temps à chercher tous ces objets que j'ai mis du pack au travail et puis voilà bon il y avait des trucs quand même j'étais un petit peu dégue de les perdre parce que franchement c'était joli et voilà ça m'a allé de les garder quoi parce que c'est normal aussi j'avais mis au sol une barrière mais une barrière qui était genre trop belle si bien avec le pack au travail qui est genre trop trop belle mais vraiment une toute petite barrière je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ceux qui ont le pack au travail mais en tout cas c'est une barrière qui est toute fine qu'on met au sol et qui n'a pas de délimitation et les sims peuvent passer dessus sans aucun problème du coup bah moi je vais mettre ça pour délimiter par exemple les carreaux que j'allais mettre dans la cuisine avec le parquet du salon mais du coup bah je n'ai pas pu et je le ferai de mon côté plus tard et ensuite je vous le mettrai dans la galerie d'ailleurs si vous souhaitez trouver cette maison dans la galerie c'est avec mon identifiant star évangeline qui est dans la description voilà si vous voulez plus d'informations bref je suis trop contente je suis surexcité en fait de vous faire cette vidéo parce que j'ai passé tellement de temps dessus et je suis trop contente du coup bah évidemment j'ai pas pu tout vous mettre c'est tellement impossible de vous mettre six heures d'affilée de vidéo en accéléré là déjà je vous ai mis je le crois en tout deux trois heures en tout en accéléré sur les six heures donc pour vous dire ça fait pas beaucoup mais quand même j'ai essayé de faire au mieux il y a plein de trucs que j'ai coupé des choses pas très intéressantes et il y a aussi des choses que j'ai fait dans mon coin du coup voilà là vous pouvez voir que je vais mettre des objets si bien du pack au travail que je vais enlever plus tard dans la vidéo que vous verrez dans les rushs ouais parce que j'ai fait ça tout à l'heure ce matin pour les dernières petites finitions de la construction et je n'ai pas fait en vidéo parce que sinon moi ça va partir en station et je voulais pas quoi du coup à la place de ce bureau que j'ai mis dans l'entrée on va dire j'ai mis à la place un bar du coup bah voilà parce que je veux que je n'ai pas le pack au restaurant bah j'ai mis le terrain comme étant un bar et peut-être que plus tard je le mettrai en bar à cocktail je verrai mais en tout cas je suis trop contente parce que c'est vraiment je pense vraiment faire venir mes sims surtout sur ce terrain pardon parce que je trouve trop bien en fait même si j'ai pas le pack au travail le pack au restaurant j'aimerais bien faire venir mes sims c'est juste pour y passer du bon temps ils peuvent manger donc c'est vraiment cool pour retrouver des amis ou des choses comme ça donc n'hésitez pas à le prendre dans la à prendre la construction dans la galerie du coup à la base elle voulait qu'on fasse une maison mais moi je voulais pré je voulais faire un terrain communautaire du coup je sais pas trop si on avait le droit ou pas bon je pense que oui il n'y a pas de raison parce que c'est un terrain communautaire mais il y a quand même une partie de un espèce d'appartement maison donc voilà il y a un jardin donc je pense que ça passe comme étant une maison même si il ya un petit coin restaurant je vais beaucoup 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 parler et certainement me perdre dans tout ce que je dis parce que là ça fait déjà cinq minutes d'enregistrement voilà je suis trop contente d'avoir participé à ce challenge donc vous aussi si vous avez une chaîne youtube n'hésitez pas à me dire parce que j'adore aller sur les chaînes même des petits créateurs il ya aucun problème franchement j'adore faire les challenges parce qu'en même temps je ne peux pas construire sans avoir une base de maison donc soit parfois je construis la base d'un coup comme ça soit parfois je suis je suis en manque d'inspiration et il me faut avoir la base de la maison sous les yeux c'est pas du tout si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire la base c'est un peu la coquille vide donc juste les murs sans toi ni rien du tout et du coup après ça me laisse imaginer le reste voilà la cuisine j'ai fait une belle cuisine à l'américaine enfin pas vraiment à l'américaine parce que les cuisines à l'américaine sont encore plus grandes mais elle est déjà assez grande on peut évidemment manger dans cette cuisine c'est un petit peu logique parce que je n'ai pas fait de salle à manger enfin un espace vraiment pour manger donc c'est à dire avec une table pour quatre personnes juste comme ça façon la maison elle n'est pas faite pour quatre personnes n'est faite que pour deux personnes et pourtant je voulais qu'elle soit pour plus de personnes que ça parce que je voulais qu'il y ait des enfants oui voilà et en plus je suis tellement dégoûté parce que les portes qui viennent avec le pack sur la nuit j'allais dire non avec le pack il paraît déjà qu'elles sont par deux donc en gros elles prennent deux murs pour placer une porte et donc ça je trouve ça assez dommage quand même mais du coup j'ai fait avec pour la salle de bain par exemple pour la chambre je pouvais vraiment pas mettre cette porte qui prenait deux murs c'était vraiment impossible parce que sinon on n'aurait pas eu d'espace pour pouvoir manger du coup au final j'ai mis une porte normale qui vient du jeu de base je n'ai utilisé aucun cc pour ce qu'ils se demandent de toute façon je n'ai plus de cc dans mon jeu donc voilà j'ai que des packs et le jeu de passe ainsi que le débogage dans pas longtemps je vous ferai une vidéo sur des nouveaux codes des triches et peut-être que je repasserai en revue ce que j'avais mis dans la dernière vidéo qui est sorti il y a déjà bientôt un an donc enfin c'est pas bientôt un an que la chaîne est là mais bientôt enfin en septembre non octobre je sais pas ce sera déjà les un an de la chaîne du coup je suis trop contente et je souhaite bien continuer cette chaîne youtube j'espère qu'elle évoluera et que vous me suivrez au fur et à mesure que voilà vous me soutiendrez comme vous le faites actuellement évidemment cette salle de bain franchement en vrai je l'adore elle est trop jolie parce que c'est vrai que je fais pas vraiment de salle de bain enfin dans les salles de bain que je fais très souvent je mets pas beaucoup de détails ou enfin voilà elles sont très très petites aussi mes salles de bain donc là je l'ai bien bien aménagé vu qu'elle aime bien les détails je crois bah voilà et moi aussi j'aime bien les détails donc par la même occasion ça m'a fait plaisir de mettre plein de choses d'ailleurs à ce propos là pendant qu'on est en train de parler de la salle de bain et bien il n'y a pas de miroir ouais j'ai oublié de mettre un miroir donc c'est un petit peu embêtant là vous pouvez voir que je suis en train de tester plein de parquets et c'est pour ça que comme je vous disais au début de la vidéo j'ai mis deux types de parquets entre le salon et la cuisine et j'ai mis à la base une petite bande noire pour délimiter du coup ces ces deux parquets différents mais j'ai dû l'enlever parce que ça venait avec le pack au travail voilà du coup un petit peu dégoûté mais bon ça va il y a des toilettes en bas de l'appartement ainsi que en haut dans la salle de bain pour le restaurant j'ai également mis des toilettes à disposition des clients enfin des clients faux enfin c'est pas des clients du coup mais voilà et puis à la fin vous aurez des très belles images de la maison son meilleur jour je peux pas vous faire de trucs que je crois comment où je passe un écran un autre parce que ça bug la plupart du temps du coup j'ai pas envie parce que même moi mon jeu de mon jeu ne veut pas me le faire bah veut pas que ce soit joli et je crois que en fait vraiment c'est contre moi quoi cette cuisine je l'ai aménagé dans mon coin il ya pas mal de choses que j'ai aménagé dans mon coin comme par exemple la cuisine ainsi que enfin les deux cuisines donc la cuisine de l'appartement et la cuisine du restaurant donc vous ne verrez pas malheureusement là je suis en train de rentrer deux trois petits codes voilà parce que c'est un petit peu un petit peu un oulala comment j'ai combien de fois j'ai dit un petit peu là au moins trois ou quatre fois c'est un petit peu important voilà d'avoir tous ces codes qui nous permettent de débloquer des objets waouh fabuleux que on retrouve quasiment jamais genre on pense pas tout le temps à les utiliser mais c'est tellement bien de débogage perso en fait je le connaissais déjà et puis un jour j'ai retesté mais waouh mais pourquoi pourquoi je vais pas plus souvent dans le débogage trop de choses dans le débogage si vous avez tous les packs alors là c'est un enfer en fait on se perd totalement dedans bon là je pouvais je pouvais pas utiliser le débogage du pack au travail mais ça va le pack au travail le débogage c'est vraiment vraiment fait seulement pour ce pack là donc voilà sinon bah voilà j'adore comment j'ai fait enfin c'est pas que j'adore mais genre en fait j'ai je trouve que j'ai assez bien positionné les choses de telle sorte à ce que genre ce soit bien mis et qu'il y ait vraiment un espace jardin pour bah pour ceux qui y habitent dans cette maison dans cette espèce de maison euh comment espèce de maison euh restaurant voilà pardon je cherchais le mot waouh euh et du coup bah je trouve ça bien d'avoir un espace vraiment pour euh bah pour soi et un espace pour les clients voilà donc d'ailleurs euh j'ai genre vraiment galéré euh avec tous les petits détails parce que vu que j'adore mettre plein de petits détails ça met tellement de temps à tout chercher à tout trouver et à tout mettre dans tous les sens que bah forcément vous n'avez pas tout hein et euh comme j'ai dit en début de la vidéo là je ne mets pas les petits détails en vidéo euh voilà sauf si vous voulez vraiment mais je n'en vois pas l'intérêt enfin là par exemple les petites fleurs que j'ai mis autour des photos je compte pas ça vraiment comme un petit détail euh quand je parle de petits détails c'est dans la cuisine dans la salle de bain enfin encore dans la salle de bain elle a été petite donc ça va mais sinon voilà j'ai quand même mis deux trois petits trucs euh enfin vous avez quelques petits objets euh voilà qu'on voit comment être euh mis etc etc du style vraiment par exemple là les noix de coco c'est des petits objets que j'aurais peut-être pas dû mettre en vidéo je sais pas mais bon vu que ça passe assez vite ça va d'ailleurs à ce moment là euh je peux pas mettre plus loin dans la vidéo parce que sinon vous allez euh vous auriez rien mais genre rien eu dans la vidéo et c'est parce que je voulais en fait je voulais vraiment que vous ayez le plus possible de choses en fait que ce soit le plus beau possible du coup voilà euh j'ai utilisé des objets du pack il paradisiaque heure de gloire saison euh mini maison et je crois que j'en ai pas d'autre enfin pour le moment parce que je vais bientôt en acheter un autre donc voilà mais sinon euh enfin si j'ai le pack au travail mais je ne pouvais pas l'utiliser mais voilà à part ça sinon voilà ça va euh bref voilà on arrive bientôt à la fin de cette belle euh rénovation construction comme vous voulez hein voilà et euh personnellement j'hésite pas à me dire si vous en pensez dans les commentaires et si vous souhaitez que je fasse plus de speedbuild ou pas parce que enfin parce que j'adore hein mais euh je préfère vraiment avoir l'avis de vous et alors c'est bien que vous euh m'envoyez des commentaires parce que je réponds à tous sauf si j'en oublie parfois ça ça m'arrive d'en oublier je suis désolée mais si j'en oublie c'est vraiment que soit la question n'est pas intéressante ou que euh j'ai déjà répondu euh autrement c'est à dire euh par exemple dans dans la description dans ce site à l'a je dis c'est dans la description pardon et enfin voilà des informations assez simples voilà bref voilà c'était quoi c'est bref euh bon euh là personnellement je suis assez contente de cet enregistrement je pense que je ne vais pas le changer parce que j'ai pas trop bégé j'étais assez calme et euh pour ceux qui se demandent non il y aura jamais ou en tout cas pratiquement jamais d'histoire sur euh mes constructions parce que je ne sais pas enfin si je sais écrire des histoires mais alors là je ne sais pas du tout les lire je je ne suis pas belle peinte je ne suis pas ns fictia ou quoi que ce soit non je suis moi même et donc moi je préfère vous parler comme ça je pense à mieux euh en tête à tête même si vous me voyez pas mal oulala 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 c'est vraiment parti anti-tiaouette hein je sais pas si vous avez entendu le le gros gros bug mais donc je vais les dire on n'est pas en tête à tête mais euh vous êtes en audio euh vous avec votre tête mais juste je ne la vois jamais votre tête donc euh voilà vous voyez tout le temps la mienne pardon donc là pour une fois on va dire que je n'ai pas montré ma tête parce que aussi bah j'avais pas envie euh de me préparer enfin si je me suis préparée je suis toute prête mais juste j'avais la flemme après ça me demandait beaucoup de travail donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu euh si vous vous demandez bah ouais j'utilisais pas mal d'objets du débogage je le répète encore une fois voilà et euh ce terrain c'est à la base un bar euh qui est déjà à Sudanie et euh bah je l'ai juste entièrement rénové avec la coquille vide euh bah voilà euh du challenge voilà euh d'ailleurs si vous voulez participer à ce challenge c'est jusqu'au 26 mai donc vous pouvez encore y participer euh euh la vidéo euh le jour où je tourne cette vidéo pardon nous sommes le 11 euh euh non le 18 mai donc euh j'espère qu'elle sortira au moins pour le 18, 19, 20, 21 ouais le 21 mai ce sera bien bref voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu si cette construction vous aura plu je vous laisse avec les petites photos de fin je vous mets évidemment sa chaîne dans la description dans le petit i mais je crois que je l'ai déjà dit mais voilà c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardée n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu à très bientôt bye bye merci de l'avoir regardée merci de l'avoir regardé cette vidéo ! merci de l'avoir regardé cette vidéo ! merci de l'avoir regardé cette vidéo !